Farfouiller et négocier pour dénicher des bonnes affaires, c'est désormais le passe-temps de nombreux bruxellois. L'attrait pour le matériel de seconde main est grandissant. C'est l'occasion d'acheter du matériel de seconde main, pas trop cher, de tester. Et puis si on aime, après on rachète peut-être du matériel neuf dans un deuxième temps. On a déjà fait des bonnes affaires et je trouve que c'est une très bonne solution. C'est super intéressant quand on voit l'état du matériel par rapport à ce qu'on peut trouver dans les magasins. La raison principale à ce boom de la seconde main est liée à la crise économique. Selon les résultats d'une étude récente, au cours des 12 derniers mois, 26,5% des Belges francophones ont acheté en seconde main parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix financièrement. C'est plus du double de l'an dernier, 11,2%. Autre raison qui pousse les Belges à acheter de la seconde main, c'est la crise environnementale. On aime beaucoup travailler sur l'économie circulaire plutôt que d'aller acheter du neuf. Parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On essaye de continuer sur cette dynamique, même pour ce qui est sport, vêtements, etc. Ça m'interpelle quand je vois ce qu'on jette parfois dans les containers parcs. Je vois que les gens jettent tout et n'importe quoi. Alors ils rachètent, ils rachètent, ils rachètent. Il y a une société de consommation, c'est clair. Et ici, oui, maintenant que vous m'en parlez, effectivement, ça me vient à l'idée que ça serait bien d'en faire peut-être plus. Parmi les articles les plus achetés en seconde main, les vêtements, les livres et les jouets. Mais les tendances évoluent et changent au fil du temps. Ça dépend de la période de l'année. À cette période-ci de l'année, on a en plein début d'année scolaire. Tous les étudiants qui retournent en cote, etc. Les meubles vont prendre une place plus prédominante que, par exemple, les jouets ou les vêtements peut-être. Donc c'est vraiment saisonnier. En moyenne, les amateurs du seconde main ont dépensé 119,4 euros au cours des 12 derniers mois.